Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous lire une histoire que vous connaissez bien, celle de Bob l'artiste, écrite par Marion Danchard. Quelle merveilleuse journée, idéale pour promener les pattes à l'air, se dit Bob. Beurk, regardez-moi ces pattes toutes maigres, déclare le chat le regard mauvais. Ha ha ha, regardez-moi cette drôle de démarche, on dirait qu'il a des bâtons à la place des jambes, ajoute le hébou. Ouh, tes pattes sont de vrais fils de fer, piaillent les autres oiseaux. A cause de toutes ces moqueries, Bob est très triste. Et puis, Bob a une idée. Je vais faire de l'exercice pour que mes pattes se musclent. Mais, ça ne marche pas. Ah oui, je sais, je vais manger pour que mes pattes grossissent. Alors, Bob mange, mange et mange encore. Mais, ça ne marche toujours pas. Bob a une autre idée toute simple. Je vais me cacher mes pattes sous des vêtements. Mais, Bob se sent vraiment ridicule. Alors, Bob part en balade. Galerie d'art. Et Bob est inspiré. Il a une idée géniale. Il sort ses peaux de peinture et commence à décorer son bec. Le lundi, il peint son bec à la manière de Matisse, avec de beaux motifs colorés. Oh là là ! Comme c'est exquis ! Incroyable ! Tellement osé ! Quel génie ! Ses couleurs sont extraordinaires, remarquables, brillants. Une œuvre d'art, dit le hibou admiratif. Le mardi, Bob éclabousse son bec à la manière de Jackson Pollock. « Oh, waouh ! Ton bec est fantastique ! » s'exclame le chat. Ainsi, chaque jour, Bob peint son bec dans un style différent. Bob adore montrer aux autres les superbes motifs qu'il invente. Il n'est plus inquiet à propos de ses pattes toutes maigres. Au contraire, il est plutôt fier. Et désormais, Bob n'hésite plus à laisser parfois son bec, comme il est au naturel, tout rouge. « Quelle démarche élégante ! » remarque le hibou. « Oh, chouette patte ! » dit le chat. « Et tellement minimaliste ! » Mon histoire est terminée. Elle rentre par une oreille. Faites-en ce que vous voulez. « C'est parti ! » – Sous-titrage FR 2021